Radio René Vivien, toujours une lettre, cette fois-ci de Pauline, évidemment, alias René Vivien, adressée à une certaine Suzanne, mais qui en fait est Jean-Charles Brun. Je précise Jean-Charles Brun, puisque encore des spécialistes de René Vivien, encore aujourd'hui, c'est-à-dire en 2004, il croit toujours que Charles c'est le prénom. Donc je reprécise, Jean est le prénom, Charles Brun est un nom composé, nom de famille qui est composé. À croire que les amateurs sont beaucoup plus connaisseurs que les spécialistes dits universitaires qui font des thèses et écrivent des choses visiblement sans connaître. Ils vont apprécier évidemment ma petite bafouille, mais enfin c'est pas grave. Je mets les points sur les i, et y compris, et tout ça vient évidemment de la BNF, car quand tu vas à la BNF et tu vas regarder le livre qu'a écrit Charles Brun, ils ont marqué Charles Brun comme Charles prénom. Donc du coup, forcément, si la BNF, Bibliothèque Nationale de France, se plante, tout le monde se plante. Mais le vrai prénom de Charles n'est pas Charles, c'est Jean-Charles Brun. Voilà, donc je reprécise. Sur Radio René Vivien, évidemment, on se doit de repréciser les choses, donc je reprécise. Et donc là, pour encore en berlis chicoter les choses, Pauline ne l'appelle pas Jean, mais elle l'appelle Suzanne. Voilà, comme ça, tu cherchais l'erreur. Donc voilà, alors elle écrit, « J'espère que vous voudrez bien garder et porter en souvenir de quelques heures de fraternité intellectuelle, cette tête d'épingle, ma chère Suzanne. Rien n'est en soi-même, ni bien ni mal, disait cette trop ensorcelante valie, et nos chers jésuites sont d'accord avec elle. L'idée est tout. Le but justifie les moyens. Le but, c'est de vous prouver ma très sincère, très véritable reconnaissance. Le moyen, c'est une idiotie quelconque. Vous me ferez un très grand plaisir en portant quelquefois cette ineptie, qui représente ainsi qu'un symbole représente une idée, un sentiment, ce qui est mieux qu'une idée. Je patauge, ma chère Suzanne, ce qui me réconcilie avec moi-même. Je suis moins littéraire que je ne l'aurais cru. Vous savez, ma chère Suzanne, que je suis bien contente de m'en aller dans le midi. À force de faire de la littérature, je ne sais plus rien dire, ni rien écrire. Le souci de la forme m'empêche de dire bonjour simplement. J'ai bien besoin d'aller dans le midi et d'aimer une femme bête. Vous, vous avez trop d'esprit. Moi, j'ai trop de travail. Enfin, vous porterez quelquefois cet épingle ridicule, pire que ridicule, banal, à cause d'un sentiment qui n'est peut-être pas banal, tout à fait. C'est une camaraderie involontaire, une admiration intellectuelle, nuancée, et peut-être imprégnée, de mépris tout aussi involontaire, d'inconsciente amitié, d'hostilité consciente, et dominant tout cela, une fraternité sans phrase. Vous aussi, vous avez du mépris pour moi, donc ce que je vous dis ne vous choquera point, de l'amitié, de l'hostilité, une camaraderie inconsciente, et une fraternité sans phrase. Pardonnez-moi cette lettre aussi idiote que possible, et tout est possible, et n'épluchez pas mes phrases, et n'ajoutez pas les points ni les virgules. Je vous en supplie. J'en ai assez de la littérature. Elle empêche non seulement de sentir, mais encore de penser. Et croyez à ma très réelle, et simple, amitié de toujours, Pauline M. Tarn. Voilà, donc magnifiques lettres, et évidemment lettres inédites, car comme on le sait, tous les deux, ils se sont écrits 500 lettres, et ces 500 lettres ne se trouvent pas à la BNF, mais chez un particulier, qui a dû les acheter très cher, et qui se les garde jalousement, qui ne veut pas les partager. Donc je signale à ce particulier, s'il m'entend sur YouTube, que j'aimerais bien au moins pouvoir les lire, à haute voix, et les diffuser, ne serait-ce qu'à haute voix, au moins qu'on puisse les entendre, ça serait bien, voilà, qu'il daigne entendre ce message. Alors voilà, c'était un petit extrait de ces petites lettres à Suzanne, de Pauline, sur radio René Vivien, et évidemment, en libre diffusion, ça n'hésite surtout pas à diffuser. Merci.